A mes petites filles Camille et Madeleine de Malaret, mes très chers enfants, voici les contes dont le récit vous a tant amusé et que je vous avais promis de publier. En les lisant, chère petite, pensez à votre vieille grand-mère qui, pour vous plaire, est sortie de son obscurité et a livré à la censure du public le nom de la comtesse de Ségur, Nérostopchine. Première partie de l'histoire de Blondine, de Bonnebiche et de Beaumignon. Chapitre 1 Blondine Il y avait un roi qui s'appelait Bénin. Tout le monde l'aimait parce qu'il était bon. Les méchants le craignaient parce qu'il était juste. Sa femme, la reine Doucette, était aussi bonne que lui. Ils avaient une petite princesse qui s'appelait Blondine à cause de ses magnifiques cheveux blonds et qui était bonne et charmante comme son papa le roi et comme sa maman la reine. Malheureusement, la reine mourut peu de mois après la naissance de Blondine. Et le roi pleura beaucoup et longtemps. Blondine était trop petite pour comprendre que sa maman était morte. Elle ne pleura donc pas et continua à rire, à jouer, à téter et à dormir paisiblement. Le roi aimait tendrement Blondine. Et Blondine aimait le roi plus que personne au monde. Le roi lui donnait les plus beaux joujoux, les meilleurs bonbons, les plus délicieux fruits. Blondine était très heureuse. Un jour, on dit au roi Bénin que tous ses sujets lui demandaient de se remarier pour avoir un fils qui put être roi après lui. Le roi refusa d'abord. Enfin, il céda aux instances et aux désirs de ses sujets et il dit à son ministre léger « Mon cher ami, on veut que je me remarie. Je suis encore si triste de la mort de ma pauvre femme Doucette que je ne veux pas m'occuper moi-même d'en chercher une autre. Chargez-vous de me trouver une princesse qui rende heureuse ma pauvre Blondine. Je ne demande pas autre chose. Allez, mon cher Léger, quand vous aurez trouvé une femme parfaite, vous la demanderez en mariage et vous la mènerez. » Léger partit sur le champ, a lâché tous les rois et vit beaucoup de princesses, laides, bossues, méchantes. Enfin, il arriva chez le roi Turbulent qui avait une fille jolie, spirituelle, aimable et qui paraissait bonne. Léger la trouva si charmante qu'il la demanda en mariage pour son roi Bénin, sans s'informer si elle était réellement bonne. Turbulent, enchanté de se débarrasser de sa fille, qui avait un caractère méchant, jaloux et orgueilleux, et qui d'ailleurs le gênait pour ses voyages, ses chasses, ses courses continuelles, la donna tout de suite à Léger pour qu'il l'emmenât avec lui dans le royaume du roi Bénin. Léger partit, emmenant la princesse Fourbette et quatre mille mulets chargés des effets et des bijoux de la princesse. Ils arrivèrent chez le roi Bénin, qui avait été prévenu de leur arrivée par un courrier. Le roi vint au devant de la princesse Fourbette. Il la trouva jolie, mais qu'elle était loin d'avoir l'air doux et bon de la pauvre Doucette. Quand Fourbette vit Blondine, elle la regarda avec des yeux si méchants que la pauvre Blondine, qui avait déjà trois ans, eut peur et se mit à pleurer. « Qu'a-t-elle ? » demanda le roi. « Pourquoi ma douce et sage Blondine pleure-t-elle comme un enfant méchant ? » « Papa, cher papa ! » s'écria Blondine en se cachant dans les bras du roi. « Ne me donnez pas à cette princesse, j'ai peur, elle a l'air si méchante ! » Le roi, surpris, regarda la princesse Fourbette, qui ne put assez promptement changer son visage pour que le roi n'y aperçût pas ce regard terrible qui effrayait tant Blondine. Il résolut immédiatement de veiller à ce que Blondine vécut séparée de la nouvelle reine et resta comme avant, sous la garde exclusive de la nourrice et de la bonne qu'il avait élevée et qu'il aimait tendrement. La reine voyait donc rarement Blondine et quand elle l'a rencontrée par hasard, elle ne pouvait dissimuler entièrement la haine qu'elle lui portait. Au bout d'un an, elle eut une fille qu'on nomma Brunette à cause de ses cheveux, noirs comme du charbon. Brunette était jolie, mais bien moins jolie que Blondine. Elle était de plus méchante, comme sa maman, et elle détestait Blondine, à laquelle elle faisait toutes sortes de méchancetés. Elle la mordait, la pinçait, lui tirait les cheveux, lui cassait ses joujoux, lui tachait ses belles robes. La bonne petite Blondine ne se fâchait jamais. Toujours elle cherchait à excuser Brunette. « Oh papa ! » disait-elle au roi. « Ne la grondez pas, elle est si petite, elle ne sait pas qu'elle me fait de la peine en cassant mes joujoux. C'est pour jouer qu'elle me mord, c'est pour s'amuser qu'elle me tire les cheveux. » Le roi Bénin embrassait sa fille Blondine et ne disait rien. Mais il voyait bien que Brunette faisait tout cela par méchanceté, et que Blondine l'excusait par bonté. Aussi aimait-il Blondine de plus en plus, et Brunette de moins en moins. La reine Fourbette, qui avait de l'esprit, voyait bien tout cela aussi. Mais elle haïssait de plus en plus l'innocente Blondine. Et si elle n'avait craint la colère du roi Bénin, elle aurait rendu Blondine la plus malheureuse enfant du monde. Le roi avait défendu que Blondine ne fût jamais seule avec la reine. Et comme on savait qu'il était aussi juste que bon, et qu'il punissait sévèrement la désobéissance, la reine elle-même n'osait pas désobéir. Blondine avait déjà 7 ans, et Brunette avait 3 ans. Le roi avait donné à Blondine une jolie petite voiture, attelée de deux autruches, et menée par un petit page de 10 ans, qui était un neveu de la nourrice de Blondine. Le page, qui s'appelait Gourmandinet, aimait tendrement Blondine, avec laquelle il jouait depuis sa naissance, et qui avait pour lui mille bontés. Mais il avait un terrible défaut. Il était si gourmand, et il aimait tant les friandises, qu'il eût été capable de commettre une mauvaise action pour un sac de bonbons. Blondine lui disait souvent, « Je t'aime bien, Gourmandinet, mais je n'aime pas à te voir si gourmand. Je t'en prie, corrige-toi de ce vilain défaut qui fait horreur à tout le monde. » Gourmandinet lui baisait la main et lui promettait de se corriger. Mais il continuait à voler des gâteaux à la cuisine, des bonbons à l'office, et souvent, il était fouetté pour sa désobéissance et sa gourmandise. La reine Fourbette apprit bientôt les reproches qu'on faisait à Gourmandinet et elle pensa qu'elle pourrait utiliser le vilain défaut du petit page et le faire servir à la perte de Blondine. Voici le projet qu'elle conçut. Le jardin où Blondine se promenait dans sa petite voiture traînée par des autruches avec Gourmandinet pour cocher était séparé par un grillage d'une magnifique et immense forêt qu'on appelait la forêt des Lilacs. parce que toute l'année, elle était pleine de Lilacs toujours en fleurs. Personne n'allait dans cette forêt. On savait qu'elle était enchantée et que, lorsqu'on y entrait une fois, on n'en pouvait plus jamais sortir. Gourmandinet connaissait la terrible propriété de cette forêt. On lui avait sévèrement défendu de jamais diriger la voiture de Blondine de ce côté, de crainte que, par inadvertance, Blondine ne franchit la grille et n'entra dans la forêt des Lilacs. Bien des fois, le roi avait voulu faire élever un mur le long de la grille ou du moins serrer le grillage de manière qu'il ne fut plus possible d'y passer. Mais, à mesure que les ouvriers posaient les pierres ou les grillages, une force inconnue les enlevait et les faisait disparaître. La reine fourbette commença par gagner l'amitié de Gourmandinet en lui donnant chaque jour des friandises nouvelles. Quand elle l'eut rendu tellement gourmand qu'il ne pouvait plus se passer des bonbons, des gelés, des gâteaux qu'elle lui donnait à profusion, elle le fit venir et lui dit « Gourmandinet, il dépend de toi d'avoir un coffre plein de bonbons et de friandises ou bien de ne plus jamais en manger. » « Ne jamais en manger ? Oh, madame, je mourrai de chagrin ! » « Parlez, madame, que dois-je faire pour éviter ce malheur ? » « Il faut, » reprit la reine en le regardant fixement, « que tu mènes la princesse Blondine près de la forêt des Lilas. » « Je ne le puis, madame, le roi me l'a défendue. » « Ah ? Tu ne le peux ? » « Alors adieu, je ne te donnerai plus aucune friandise et je défendrai que personne dans la maison ne t'en donne jamais. » « Oh, madame ! » dit Gourmandinet en pleurant. « Ne soyez pas si cruelle ! Donnez-moi un autre ordre que je puisse exécuter. » « Je te répète que je veux que tu mènes Blondine près de la forêt des Lilas et que tu l'encourages à descendre de voiture, à franchir la grille et à entrer dans la forêt. » « Mais madame ! » reprit Gourmandinet en devenant tout pâle. « Si la princesse entre dans cette forêt, elle n'en sortira jamais. Vous savez que c'est une forêt enchantée. Y envoyer ma princesse, c'est l'envoyer à une mort certaine. » « Troisième et dernière fois. Veux-tu y mener Blondine ? » « Choisis. » « Ou bien un coffre immense de bonbons que je renouvellerai tous les mois ou jamais de sucrerie ni de pâtisserie. » « Mais comment ferais-je pour échapper à la punition terrible que m'infligera le roi ? » « Ne t'inquiète pas de cela. Aussitôt que tu auras fait entrer Blondine dans la forêt des Lilas, viens me trouver. Je te ferai partir avec tes bonbons et je me charge de ton avenir. » « Oh, madame, par pitié, ne m'obligez pas à faire périr ma chère maîtresse qui a toujours été si bonne pour moi. » « Tu hésites, petit misérable ? » « Et que t'importe ce que deviendra Blondine. » « Plus tard, je te ferai entrer au service de brunettes et je veillerai à ce que tu ne manques jamais de bonbons. » Gourmandinet réfléchit encore quelques instants et se résolut, hélas, à sacrifier sa bonne petite maîtresse pour quelques livres de bonbons. Tout le reste du jour et toute la nuit, il hésita encore à commettre ce grand crime. Mais la certitude de ne pouvoir plus satisfaire sa gourmandise s'il se refusait à exécuter l'ordre de la reine, l'espoir de retrouver un jour Blondine en s'adressant à quelques fées puissantes firent cesser ses irrésolutions et le décidèrent à obéir à la reine. Le lendemain, à quatre heures, Blondine commanda sa petite voiture, monta dedans après avoir embrassé le roi et lui avoir promis de revenir dans deux heures. Le jardin était grand. Gourmandinet fit aller les autruches du côté opposé à la forêt des lilas. Quand ils furent si loin qu'on ne pouvait plus les voir du palais, il changea de direction et s'achemina vers la grille de la forêt des lilas. Il était triste et silencieux. Son crime pesait sur son cœur et sur sa conscience. « Qu'as-tu donc, Gourmandinet ? » demanda Blondine. « Tu ne parles pas. Serais-tu malade ? » « Non, princesse, je me porte bien. » « Comme tu es pâle ! » « Dis-moi ce que tu as, mon pauvre Gourmandinet. Je te promets de faire mon possible pour te contenter. » Cette bonté de Blondine fut sur le point de la sauver en amolissant le cœur de Gourmandinet. Mais le souvenir des bonbons promis par Fourbette détruisit ce bon mouvement. Avant qu'il eût pu répondre, les autruches touchèrent à la grille de la forêt des lilas. « Oh, les beaux lilas ! » s'écria Blondine. « Quelle douce odeur ! Que je voudrais avoir un gros bouquet de ces lilas pour les offrir à papa ! Descends, Gourmandinet, et va m'en chercher quelques branches. » « Je ne puis descendre, princesse. Les autruches pourraient s'en aller pendant que je serai absent. » « Eh, qu'importe ! » dit Blondine. « Je les ramènerai bien seules au palais. » « Mais le roi me gronderait de vous avoir abandonnées, princesse. Il vaut mieux que vous alliez vous-même cueillir et choisir vos fleurs. » « C'est vrai ! » dit Blondine. « Je serai bien fâchée de te faire gronder, mon pauvre Gourmandinet. » Et en disant ces mots, elle sauta lestement de la voiture, franchit les barreaux de la grille et se mit à cueillir les lilas. À ce moment, Gourmandinet frémit, se troubla. Le remords entra dans son cœur. Il voulut tout réparer en rappelant Blondine. Mais quoi que Blondine ne fût qu'à dix pas de lui, quoi qu'il la vit parfaitement, elle n'entendait pas sa voix et s'enfonçait petit à petit dans la forêt enchantée. Longtemps, il la vit cueillir des lilas et enfin, elle disparut à ses yeux. Longtemps encore, il pleura son crime, maudit sa gourmandise, détesta la reine fourbette. Enfin, il pensa que l'heure où Blondine devait être de retour au palais approchait. Il rentra aux écuries par les derrière et courut chez la reine qui l'attendait. En le voyant pâle et les yeux rouges des larmes terribles du remords, elle devina que Blondine était perdue. « Est-ce fait ? » dit-elle. Gourmandinet fit signe de la tête que oui, il n'avait pas la force de parler. « Viens, » dit-elle, « voilà ta récompense. » Et elle lui montra un coffre plein de bonbons de toutes sortes. Elle fit enlever ce coffre par un valet et le fit attacher sur un démulet qui avait amené ses bijoux. « Je confie ce coffre à Gourmandinet pour qu'il le porte à mon père. Partez, Gourmandinet, et revenez en chercher un autre dans un mois. » Elle lui remit en même temps une bourse pleine d'or dans la main. Gourmandinet monta sur le mulet sans mot dire. Il partit au galop. Bientôt, le mulet, qui était méchant et entêté, impatienté du poids de la caisse, se mit à ruer, à se cabrer et fit si bien qu'il jeta par terre Gourmandinet et le coffre. Gourmandinet, qui ne savait pas se tenir sur un cheval ni sur un mulet, tomba la tête sur des pierres et mourut sur le coup. Ainsi, il ne retira même pas de son crime le profit qu'il en avait espéré, puisqu'il n'avait pas encore goûté les bonbons que lui avait donné la reine. Personne ne le regretta, car personne ne l'avait aimé, excepté la pauvre Blondine que nous allons rejoindre dans la forêt des lilas. Quand Blondine fut entrée dans la forêt, elle se mit à cueillir de belles branches de lilas, se réjouissant d'en avoir autant et qui sentait si beau. A mesure qu'elle en cueillait, elle en voyait de plus beau. Alors, elle vidait son tablier et son chapeau qui en étaient pleins et elle les remplissait encore. Il y avait plus d'une heure que Blondine était ainsi occupée. Elle avait chaud. Elle commençait à se sentir fatiguée. Les lilas étaient lourds à porter et elle pensa qu'il était temps de retourner au palais. Elle se retourna et se vit entourée de lilas. Elle appela Gourmandinet. Personne ne lui répondit. Il paraît que j'ai été plus loin que je ne croyais, dit Blondine. Je vais retourner sur mes pas, quoique je sois un peu fatiguée et Gourmandinet m'entendra et viendra au-devant de moi. Elle marcha pendant quelque temps mais elle n'apercevait pas la fin de la forêt. Bien des fois, elle appela à Gourmandinet. Personne ne lui répondait. Enfin, elle commença à s'effrayer. Que vais-je devenir dans cette forêt toute seule ? Que va penser mon pauvre papa de ne pas me voir revenir ? Et le pauvre Gourmandinet, comment osera-t-il rentrer au palais sans moi ? Il va être grondé, battu peut-être et tout cela par ma faute parce que j'ai voulu descendre et cueillir ces lilas ? Malheureuse ce que je suis, je vais mourir de faim et de soif dans cette forêt si encore les loups ne me mangent pas cette nuit. Et Blondine tomba par terre au pied d'un gros arbre et se mit à pleurer amèrement. Elle pleura longtemps. Enfin, la fatigue l'emporta sur le chagrin. Elle posa sa tête sur sa botte de lilas et s'endormit. Chapitre 4 premier réveil de Blondine beau minon Blondine dormit toute la nuit. Aucune bête féroce ne vint troubler son sommeil. Le froid ne se fit pas sentir. Elle se réveilla le lendemain assez tard. Elle se frotta les yeux très surprise de se voir entourée d'arbres au lieu de se trouver dans sa chambre et dans son lit. Elle appela sa bonne. un miaulement doux lui répondit. Étonnée et presque effrayée elle regarda à terre et vit à ses pieds un magnifique chat blanc qui la regardait avec douceur et qui miaulait. Ah beau minon que tu es jolie s'écria Blondine en passant la main sur ses beaux poils blancs comme la neige. Je suis bien contente de te voir beau minon car tu me mèneras à ta maison mais j'ai bien faim et je n'aurai pas la force de marcher avant d'avoir mangé. A peine eut-elle achevé ses paroles que beau minon miaula encore et lui montra avec sa petite patte un paquet posé près d'elle et qui était enveloppé dans un linge fin et blanc. Elle ouvrit le paquet et y trouva des tartines de beurre. Elle mordit dans une des tartines la trouva délicieuse et en donna quelques morceaux à beau minon qui eut l'air de les croquer avec délice. Quand elle et beau minon eurent bien mangé Blondine se pencha vers lui le caressa et lui dit Merci mon beau minon du déjeuner que tu m'as apporté maintenant peux-tu me ramener à mon père qui doit se désoler de mon absence ? Beau minon secoua la tête en faisant un miaulement plaintif Ah tu me comprends beau minon dit blondine Alors aie pitié de moi et mène moi dans une maison quelconque pour que je ne périsse pas de faim de froid et de terreur dans cette affreuse forêt beau minon la regarda fit avec sa tête blanche un petit signe qui voulait dire qu'il comprenait se leva fit plusieurs pas et se retourna pour voir si blondine le suivait Me voici beau minon dit blondine je te suis mais comment pourrons-nous passer dans ces buissons si tout fut je ne vois pas de chemin beau minon pour toute réponse s'élança dans les buissons qui s'ouvrirent d'eux-mêmes pour laisser passer beau minon et blondine et qui se refermaient quand ils étaient passés blondine marcha ainsi pendant une heure à mesure qu'elle avançait la forêt devenait plus claire l'herbe était plus fine les fleurs croissaient en abondance on voyait de jolis oiseaux qui chantaient des écureuils qui grimpaient le long des branches blondine qui ne doutait pas qu'elle allait sortir de la forêt et qu'elle reverrait son père était enchantée de tout ce qu'elle voyait elle se serait volontiers arrêtée pour cueillir des fleurs mais beau minon trottait toujours en avant et miaulait tristement quand blondine faisait mine de s'arrêter au bout d'une heure blondine aperçut un magnifique château beau minon la conduisit jusqu'à la grille dorée blondine ne savait pas comment faire pour y entrer il n'y avait pas de sonnette et la grille était fermée beau minon avait disparu blondine était seule chapitre 5 bonne biche beau minon était entré par un petit passage qui semblait fait exprès pour lui et il avait probablement averti quelqu'un du château car la grille s'ouvrit sans que blondine eût appelé elle entra dans la cour et ne vit personne la porte du château s'ouvrit d'elle-même blondine pénétra dans un vestibule tout en marbre blanc et rare toutes les portes s'ouvrirent seules comme la première et blondine parcourut une suite de beaux salons enfin elle aperçut au fond d'un joli salon bleu et or une biche blanche couchée sur un lit d'herbes fines et odorantes beau minon était près d'elle la biche vit blondine se leva alla à elle et lui dit soyez la bienvenue blondine il y a longtemps que moi et mon fils beau minon nous vous attendons et comme blondine paraissait effrayée rassurez-vous blondine vous êtes avec des amis je connais le roi votre père et je l'aime ainsi que vous oh madame dit blondine si vous connaissez le roi mon père ramenez-moi chez lui il doit être bien triste de mon absence ma chère blondine reprit bonne biche en soupirant il n'est pas à mon pouvoir de vous rendre à votre père vous êtes sous la puissance de l'enchanteur de la forêt des lilas moi-même je suis soumise à son pouvoir supérieur au mien mais je puis envoyer à votre père des songes qui le rassureront sur votre sort et qui lui apprendront que vous êtes chez moi comment madame s'écria blondine avec effroi ne reverrai-je jamais mon père mon pauvre père que j'aime tant chère blondine ne nous occupons pas de l'avenir la sagesse est toujours récompensée vous reverrez votre père mais pas encore en attendant soyez docile et bonne beau minon et moi nous ferons tout notre possible pour que vous soyez heureuse blondine soupira et répandit quelques larmes puis elle pensa que c'était mal reconnaître la bonté de bonne biche que de s'affliger d'être avec elle elle se contint donc et s'efforça de causer gaiement bonne biche et beau minon la menèrent voir l'appartement qui lui était destiné la chambre de blondine était toute tapissée de soie rose brodée en or les meubles étaient en velours blanc brodés admirablement avec les soies les plus brillantes tous les animaux les oiseaux les papillons les insectes y étaient représentés près de la chambre de blondine était son cabinet de travail il était tendu en damas bleu de ciel brodé en perles fines les meubles étaient en moire d'argent rattaché avec de gros clous en turquoise sur le mur étaient accrochés deux magnifiques portraits représentant une jeune et superbe femme et un charmant jeune homme leur costume indiquait qu'ils étaient de race royale de qui sont ces portraits madame demanda blondine à bonne biche il m'est défendu de répondre à cette question chère blondine plus tard vous le saurez mais voici l'heure du dîner venez blondine vous devez avoir appétit blondine en effet mourait de faim elle suivit bonne biche et entra dans une salle à manger où était une table servie bizarrement il y avait un énorme coussin en satin blanc placé par terre pour bonne biche devant elle sur la table était une botte d'herbes choisies fraîches et succulentes près des herbes était une auge en or pleine d'une eau fraîche et limpide en face de bonne biche était un petit tabouret élevé pour beau minon devant lui était une écuelle en or pleine de petits poissons frises et de cuisses de bécassines à côté une jatte en cristal de roche pleine de lait tout frais entre bonne biche et beau minon était le couvert de blondine elle avait un petit fauteuil en ivoire sculpté garni de velours nacarate rattaché avec des clous en diamant devant elle était une assiette en or ciselée pleine d'un potage délicieux de jolignotes et de bec fig son verre et son carafon étaient taillés dans du cristal de roche un petit pain mollet était placé à côté d'une cuillère qui était en or ainsi que la fourchette la serviette était en bâtisse si fine qu'on n'en avait jamais vu de pareille le service de la table se faisait par des gazelles qui étaient d'une adresse merveilleuse elles servaient découpaient et devinaient tous les désirs de blondine de bonne biche et de beau minon le dîner fut exquis les volailles les plus fines le gibier le plus rare les poissons les plus délicats les pâtisseries les sucreries les plus parfumées blondine avait faim elle mangea de tout et trouva tout excellent après le dîner bonne biche et beau minon menèrent blondine dans le jardin elle y trouva les fruits les plus succulents et des promenades charmantes après avoir bien couru s'être bien promenée blondine rentra avec ses nouveaux amis elle était fatiguée bonne biche lui proposa d'aller se coucher ce que blondine accepta avec joie elle entra dans sa chambre à coucher où elle trouva deux gazelles qui devaient la servir elle la déshabillère avec une habileté merveilleuse la couchère et s'établir près du lit pour la veiller blondine ne tarda pas à s'endormir non sans avoir pensé à son père et sans avoir amèrement pleuré sur sa séparation avec lui chapitre 6 second réveil de blondine blondine dormit profondément et quand elle se réveilla il lui sembla qu'elle n'était plus la même que lorsqu'elle s'était couchée elle se voyait plus grande ses idées lui semblèrent aussi avoir pris du développement elle se sentait instruite elle se souvenait d'une foule de livres qu'elle croyait avoir lu pendant son sommeil elle se souvenait d'avoir écrit dessiné chanté joué du piano et de la harpe pourtant sa chambre était bien celle que lui avait montré bonne biche et dans laquelle elle s'était couchée la veille agitée inquiète elle se leva courut à une glace vit qu'elle était grande et nous devons l'avouer se trouva charmante plus jolie cent fois que lorsqu'elle s'était couchée ses beaux cheveux blonds tombait jusqu'à ses pieds son teint blanc et rose ses jolis yeux bleus son petit nez arrondi sa petite bouche vermeille ses joues rosées sa taille fine et gracieuse faisait d'elle la plus jolie personne qu'elle eût jamais vue émue presque effrayée elle s'habilla à la hâte et courut chez bonne biche qu'elle trouva dans l'appartement où elle l'avait vue la première fois bonne biche bonne biche s'écria-t-elle expliquez-moi de grâce la métamorphose que je vois et que je sens en moi je me suis couché hier au soir enfin je me réveille ce matin grande personne est-ce une illusion ou bien ai-je véritablement grandi ainsi dans une nuit il est vrai ma chère blondine que vous avez aujourd'hui 14 ans mais votre sommeil dure depuis 7 ans mon fils Bominon et moi nous avons voulu vous épargner les ennuis des premières études quand vous êtes venu chez moi vous ne saviez rien pas même lire je vous ai endormi pour 7 ans et nous avons passé ces 7 années vous à apprendre en dormant Bominon et moi à vous instruire je vois dans vos yeux que vous doutez de votre savoir venez avec moi dans votre salle d'études et assurez-vous par vous-même de tout ce que vous savez Blondine suivit Bonnebiche dans la salle d'études elle courut au piano se mit à en jouer et vit qu'elle jouait très bien elle alla essayer sa harpe et en tira des sons ravissants elle chanta merveilleusement elle prit des crayons des pinceaux et dessina et peignait avec une facilité qui dénotait un vrai talent elle essaya d'écrire et se trouva aussi habile que pour le reste elle parcourut des yeux ses livres et se souvint de les avoir presque tous lus surprise ravie elle se jeta au cou de Bonnebiche embrassa tendrement Bominon et leur dit oh mes bons mes chers mes vrais amis que de reconnaissance ne vous dois-je pas pour avoir ainsi soigné mon enfance développer mon esprit et mon coeur car je le sens tout est amélioré en moi et c'est à vous que je le dois Bonnebiche lui rendit ses caresses Bominon lui léchait délicatement les mains quand les premiers moments de bonheur furent passés Blondine baissa les yeux et dit timidement ne me croyez pas ingrate mes bons et excellents amis si je demande d'ajouter un nouveau bienfait à ceux que j'ai reçu de vous dites-moi que fait mon père pleure-t-il encore mon absence est-il heureux depuis qu'il m'a perdu votre désir est trop légitime pour ne pas être satisfait regardez dans cette glace Blondine et vous y verrez tout ce qui s'est passé depuis votre départ et comment est votre père actuellement Blondine leva les yeux et vit dans la glace l'appartement de son père le roi s'y promenait d'un air agité il paraissait attendre quelqu'un la reine fourbette entra et lui raconta que Blondine malgré les instances de Gourmandinet avait voulu diriger elle-même les autruches qui s'étaient emportées avaient couru vers la forêt des lilas et versé la voiture que Blondine avait été lancée dans la forêt des lilas à travers la grille que Gourmandinet avait perdu la tête d'effroi et de chagrin qu'elle l'avait renvoyée chez ses parents le roi parut au désespoir de cette nouvelle il courut dans la forêt des lilas et il fallut qu'on employe à la force pour l'empêcher de s'y précipiter à la recherche de sa chère Blondine on les ramena chez lui où il se livra au plus affreux désespoir appelant sans cesse sa Blondine sa chère enfant enfin il s'endormit évitant songe Blondine dans le palais de Bonnebiche et de Beaumignon Bonnebiche lui donna l'assurance que Blondine lui serait rendue un jour et que son enfance serait calme et heureuse la glace se terlit ensuite tout disparut puis elle redevint claire et Blondine vit de nouveau son père il était vieilli ses cheveux avaient blanchi il était triste il tenait à la main un petit portrait de Blondine et le baisait souvent en répandant quelques larmes il était seul Blondine Blondine ne vit ni la reine ni Brunette la pauvre Blondine pleura amèrement pourquoi dit-elle mon père n'a-t-il personne près de lui où sont donc ma soeur Brunette et la reine la reine témoigna si peu de chagrin de votre mort car on vous croit morte chère Blondine que le roi la prit en horreur et la renvoya au roi turbulent son père qui l'a fait enfermer dans une tour où elle ne tarda pas à mourir de rage et d'ennui quant à votre soeur Brunette elle devint si méchante si insupportable que le roi se dépêcha de la donner en mariage l'année dernière au prince violent qui se chargea de réformer le caractère méchant et envieux de la princesse Brunette il la maltraite rudement elle commence pour savoir que sa méchanceté ne lui donne pas le bonheur et elle devient un peu meilleure vous la reverrez un jour et vous achèverez de la corriger par votre exemple Blondine remercia tendrement Bonnebiche de ses détails elle eut bien voulu lui demander quand reverrai-je mon père et ma soeur mais elle eut peur d'avoir l'air pressé de la quitter et de paraître ingrate elle attendit donc une autre occasion pour faire cette demande les journées de Blondine se passaient sans ennui parce qu'elle s'occupait beaucoup mais elle s'attristait quelquefois elle ne pouvait causer qu'avec Bonnebiche et Bonnebiche n'était avec elle qu'aux heures des leçons et des repas Bominon ne pouvait répondre et se faire comprendre que par des signes les gazelles servaient Blondine avec zèle et intelligence mais aucune d'elles ne pouvait parler Blondine se promenait accompagnée toujours de Bominon qui lui indiquait les plus jolies promenades les plus belles fleurs Bonnebiche avait fait promettre à Blondine que jamais elle ne franchirait l'enceinte du parc et qu'elle n'irait jamais dans la forêt Plusieurs fois Blondine avait demandé à Bonnebiche la cause de cette défense Bonnebiche avait toujours répondu en soupirant Ah Blondine ne demandez pas à pénétrer dans la forêt c'est une forêt de malheur puissiez-vous ne jamais y entrer Quelquefois Blondine montait dans un pavillon qui était sur une éminence au bord de la forêt Elle voyait des arbres magnifiques des fleurs charmantes des milliers d'oiseaux qui chantaient et voltigeaient comme pour l'appeler Pourquoi se disait-elle Bonnebiche ne veut-elle pas me laisser promener dans cette belle forêt Quel danger puis-je y courir sous sa protection ? Toutes les fois qu'elle réfléchissait ainsi Beaumillon qui paraissait comprendre ce qui se passait en elle miaulait la tirait par sa robe et la forçait à quitter le pavillon Blondine souriait suivait Beaumillon et reprenait sa promenade dans le parc solitaire Père près de six mois que Blondine s'était réveillée de son sommeil de sept années Le temps lui semblait long Le souvenir de son père lui revenait souvent et la tristait Bonnebiche et Beaumillon semblaient deviner ses pensées Beaumillon miaulait plaintivement Bonnebiche soupirait profondément Blondine parlait rarement de ce qui occupait si souvent son esprit parce qu'elle craignait d'offenser Bonnebiche qui lui avait répondu trois ou quatre fois Vous reverrez votre père Blondine quand vous aurez quinze ans si vous continuez à être sage Mais croyez-moi ne vous occupez pas de l'avenir et surtout ne cherchez pas à nous quitter Un matin Blondine était triste et seule Elle réfléchissait à sa singulière et monotone existence Elle fut distraite de sa rêverie par trois petits coups frappés doucement à sa fenêtre Levant la tête elle aperçut un perroquet du plus beau vert avec la gorge et la poitrine orange Surprise de l'apparition d'un être inconnu et nouveau Elle alla ouvrir sa fenêtre et fit entrer le perroquet Quel ne fut pas son étonnement quand l'oiseau lui dit d'une petite voix aigrelette Bonjour Blondine Je sais que vous vous ennuyez quelquefois faute de trouver à qui parler et je viens causer avec vous Mais de grâce ne dites pas que vous m'avez vue Car Bonnebiche me tordrait le cou Et pourquoi cela beau perroquet Bonnebiche ne fait de mal à personne Elle ne hait que les méchants Blondine Si vous ne me promettez pas de cacher ma visite à Bonnebiche et à Bominon Je m'envole pour ne jamais revenir Puisque vous le voulez beau perroquet Je vous le promets Causons un peu Il y a si longtemps que je n'ai causé Vous me semblez gai et spirituel Vous m'amuserez Je n'en doute pas Blondine écouta les contes du perroquet qui lui fit fort ce compliment sur sa beauté sur ses talents sur son esprit Blondine était enchantée Au bout d'une heure le perroquet s'envola promettant de revenir le lendemain Il revint ainsi pendant plusieurs jours et continua à la complimenter et à l'amuser Un matin il frappa à la fenêtre en disant Blondine Blondine ouvrez moi je viens vous donner des nouvelles de votre père mais surtout pas de bruit si vous ne voulez pas me voir tordre le cou Blondine ouvrit sa croisée et dit au perroquet Est-il bien vrai mon beau perroquet que tu veux me donner des nouvelles de mon père parle vite que fait-il comment va-t-il Votre père va bien Blondine il pleure toujours votre absence je lui ai promis d'employer tout mon petit pouvoir à vous délivrer de votre prison mais je ne puis le faire que si vous m'y aidez ma prison dit Blondine mais vous ignorez donc toutes les bontés de Bonne Biche et de Beaumignon pour moi les soins qu'ils ont donnés à mon éducation leur tendresse pour moi ils seront enchantés de connaître un moyen de me réunir à mon père venez avec moi beau perroquet je vous en prie je vous présenterai à Bonne Biche Ah Blondine reprit de sa petite voix aigre le perroquet vous ne connaissez pas Bonne Biche ni Beaumignon il me déteste parce que j'ai réussi quelques fois à leur arracher leur victime jamais vous ne verrez votre père Blondine jamais vous ne sortirez de cette forêt si vous n'enlevez pas vous-même le talisman qui vous y retient quel talisman dit Blondine je n'en connais aucun et quel intérêt Bonne Biche et Beaumignon aurait-il à me retenir prisonnière l'intérêt de désenluer leur solitude Blondine et quant au talisman c'est une simple rose cueillie par vous elle vous délivrera de votre exil et vous ramènera dans les bras de votre père mais il n'y a pas une seule rose dans le jardin comment donc pourrais-je en cueillir ? je vous dirai cela un autre jour Blondine aujourd'hui je ne puis vous en dire davantage car Bonne Biche va venir mais pour vous assurer des vertus de la rose demandez-en une à Bonne Biche vous verrez ce qu'elle vous dira à demain Blondine à demain et le perroquet s'envola bien content d'avoir jeté dans le coeur de Blondine les premiers germes d'ingratitude et de désobéissance à peine le perroquet fut-il parti que Bonne Biche entra elle paraissait agitée avec qui causiez-vous donc Blondine dit Bonne Biche en jetant sur la croisée ouverte un regard méfiant avec personne madame répondit Blondine je suis certaine d'avoir entendu parler je me serais sans doute parler à moi-même Bonne Biche ne répliqua pas elle était triste quelques larmes même roulaient dans ses yeux Blondine était aussi préoccupée les paroles du perroquet lui faisaient envisager sous un jour nouveau les obligations qu'elle avait à Bonne Biche et à Beaumignon au lieu de se dire qu'une biche qui parle qui a la puissance de rendre intelligente les bêtes de faire dormir un enfant pendant sept ans qu'une biche qui a consacré sept années à l'éducation ennuyeuse d'une petite fille ignorante qu'une biche qui est logée et servie comme une reine n'est pas une biche ordinaire au lieu d'éprouver de la reconnaissance de tout ce que Bonne Biche avait fait pour elle Blondine crut aveuglément ce perroquet cet inconnu dont rien ne garantissait la véracité et qui n'avait aucun motif de lui porter intérêt au point de risquer sa vie pour lui rendre service elle le crut parce qu'il l'avait flatté elle ne regarda plus du même oeil reconnaissant l'existence douce et heureuse que lui avait faite Bonne Biche et Beaumino elle résolut de suivre les conseils du perroquet pourquoi Bonne Biche lui demanda-t-elle dans la journée pourquoi ne vois-je pas parmi toutes vos fleurs la plus belle la plus charmante de toutes la rose Bonne Biche frémit se troubla et dit Blondine Blondine ne me demandez pas cette fleur perfide qui pique ceux qui la touchent ne me parlez jamais de la rose Blondine vous ne savez pas ce qui vous menace dans cette fleur l'air de Bonne Biche était si sévère que Blondine n'osa pas insister la journée s'acheva assez tristement Blondine était gênée Bonne Biche était mécontente Beaumino était triste le lendemain Blondine courut à sa fenêtre à peine l'eut-elle ouverte que le perroquet entra et bien Blondine vous avez vu le trouble de Bonne Biche quand vous avez parlé de la rose je vous ai promis de vous indiquer le moyen d'avoir une de ces fleurs charmantes le voici vous sortirez du parc vous irez dans la forêt je vous accompagnerai et je vous mènerai dans un jardin où se trouve la plus belle rose du monde mais comment pourrais-je sortir du parc Beaumino m'accompagne toujours dans mes promenades tâchez de le renvoyer dit le perroquet et s'il insiste et bien sortez malgré lui si cette rose est bien loin on s'apercevra de mon absence une heure de marche au plus Bonne Biche a eu soin de vous placer loin de la rose afin que vous ne puissiez pas vous affranchir de son jou mais pourquoi me retient-elle captive puissante comme elle est ne pouvait-elle pas se donner d'autres plaisirs que l'éducation d'un enfant ceci vous sera expliqué plus tard Blondine quand vous serez retourné près de votre père soyez ferme débarrassez-vous de Beaumino après déjeuner sortez dans la forêt je vais vous y attendre Blondine promit et ferma la fenêtre de crainte que Bonne Biche ne l'a surpris après le déjeuner Blondine descendit dans le jardin selon sa coutume Beaumino la suivit malgré quelques rebuffades qu'il reçut avec des miaulements plaintifs parvenue à l'allée qui menait à la sortie du parc Blondine voulut encore renvoyer Beaumino je veux être seule dit-elle va-t'en Beaumino Beaumino fit semblant de ne pas comprendre Blondine impatientée s'oublia au point de frapper Beaumino du pied quand le pauvre Beaumino eut reçu le coup de pied de Blondine il poussa un cri lugubre et s'enfuit du côté du palais Blondine frémit en entendant ce cri elle s'arrêta fut sur le point de rappeler Beaumino de renoncer à la rose de tout raconter à bonne biche mais une fausse honte l'arrêta elle marcha vers la porte l'ouvrit non sans trembler et se trouva dans la forêt le perroquet ne tarda pas à la rejoindre courage Blondine encore une heure et vous aurez la rose et vous reverrez votre père ces mots rendirent à Blondine la résolution qu'elle commençait à perdre elle marcha dans le sentier que lui indiquait le perroquet en volant de branche en branche devant elle la forêt qu'elle avait crue si belle près du parc de bonne biche devint de plus en plus difficile les ronde les ronde les ronde les ronde les pierres encombraient le sentier on n'entendait plus d'oiseaux les fleurs avaient disparu Blondine se sentit gagnée par un malaise inexplicable le perroquet la pressait vivement d'avancer vite vite Blondine le temps se passe si bonne biche s'aperçoit de votre absence et vous poursuit elle me tordra le cou et vous ne verrez jamais votre père Blondine fatiguée haletante les bras déchirés les souliers en lambeaux allaient déclarer qu'elle renonçait à aller plus loin lorsque le perroquet s'écria nous voici arrivés Blondine voici l'enclos où est la rose et Blondine vit au détour du sentier un petit enclos dont la porte lui fut ouverte par le perroquet le terrain y était tari des pierreux mais au milieu s'élevait majestueusement un magnifique rosier avec une rose plus belle que toutes les roses du monde prenez-la Blondine vous l'avez bien gagnée dit le perroquet Blondine saisit la branche et malgré les épines qui s'enfonçaient dans ses doigts elle arracha la rose à peine l'eut-elle dans sa main qu'elle entendit un éclat de rire la rose s'échappa de ses mains en lui criant merci Blondine de m'avoir délivré de la prison où me retenait la puissance de bonne biche je suis ton mauvais génie tu m'appartiens maintenant reprit à son tour le perroquet merci Blondine je puis maintenant reprendre ma forme d'enchanteur j'ai eu moins de peine à te décider que je ne le croyais en flattant ta vanité je t'ai facilement rendu ingrate et méchante tu as causé la perte de tes amis dont je suis le mortel ennemi adieu Blondine en disant ces mots le perroquet et la rose disparurent laissant Blondine seule au milieu d'une épaisse forêt chapitre 8 le repentir Blondine était stupéfaite sa conduite lui apparut dans toute son horreur elle avait été ingrate envers des amis qui s'étaient dévoués à elle qui avaient passé sept ans à soigner son éducation ses amis voudraient-ils la recevoir lui pardonner que deviendrait-elle si leur porte lui était fermée et puis que signifiaient les paroles du méchant perroquet tu as causé la perte de tes amis elle voulut se remettre en route pour retourner chez Bonne Biche les ronces et les épines lui déchiraient les bras les jambes et le visage elle continua pourtant à se faire jour à travers les broussailles et après trois heures de marche pénible elle arriva devant le palais de Bonne Biche et de Beaumignon que devint-elle quand à la place du magnifique palais elle ne vit que des ruines quand au lieu des fleurs et des beaux arbres qui l'entouraient elle n'aperçut que des ronces des chardons et des orties terrifiée désolée elle voulut pénétrer dans les ruines pour savoir ce qu'étaient devenus ses amis un gros crapaud sortit d'un tas de pierres se mit devant elle et lui dit que cherches-tu n'as-tu pas causé par ton ingratitude la mort de tes amis va-t'en n'insulte pas à leur mémoire par ta présence ah s'écria Blondine mes pauvres amis Bonne Biche Bominon que ne puis-je expier par ma mort les malheurs que j'ai causés et elle se laissa tomber en sanglotant sur les pierres et les chardons l'excès de sa douleur l'empêcha de sentir les pointes aiguës des pierres et les piqûres des chardons elle pleura longtemps longtemps enfin elle se leva et regarda autour d'elle pour tâcher de découvrir un abri où elle pourrait se réfugier elle ne vit rien que des pierres et des ronces eh bien dit-elle qu'importe qu'une bête féroce me déchire ou que je meurs de faim et de douleur pourvu que j'expire ici sur le tombeau de Bonne Biche et de Bominon comme elle finissait ses mots elle entendit une voix qui disait le repentir peut racheter bien des fautes elle leva la tête et ne vit qu'un gros corbeau noir qui voltigeait au-dessus d'elle hélas dit-elle mon repentir quel camère qu'il soit rendra-t-il la vie à Bonne Biche et à Bominon courage Blondine reprit la voix rachète ta faute par ton repentir ne te laisse pas abattre par la douleur la pauvre Blondine se leva et s'éloigna de ce lieu de désolation elle suivit un petit sentier qui la mena dans une partie de la forêt où les grands arbres avaient étouffé les ronces la terre était couverte de mousse Blondine qui était épuisée de fatigue et de chagrin tomba au pied d'un de ces beaux arbres et recommença à sangloter courage Blondine espère lui cria encore une voix elle ne vit qu'une grenouille qui était près d'elle et qui la regardait avec compassion pauvre grenouille dit Blondine tu as l'air d'avoir pitié de ma douleur que deviendrai-je mon dieu à présent que me voilà seule au monde courage et espérance reprit la voix Blondine soupira elle regarda autour d'elle tâcha de découvrir quelques fruits pour étancher sa soif et apaiser sa faim elle ne vit rien et recommença de verser des larmes un bruit de grelots l'attira de ses douloureuses pensées elle aperçut une belle vache qui approchait doucement et puis étant arrivée près d'elle s'arrêta s'inclina et lui fit voir une écuelle pendue à son cou Blondine reconnaissante de ce secours inattendu détacha l'écuelle se mit à traire la vache et but avec délice deux écuelles de son lait la vache lui fit signe de remettre l'écuelle à son cou ce que fit Blondine elle baisa la vache sur le cou et lui dit tristement merci Blanchette c'est sans doute à mes pauvres amis que je dois ce secours charitable peut-être voit-il d'un autre monde le repentir de leur pauvre Blondine et veulent-ils adoucir son affreuse position le repentir fait bien pardonner des fautes reprit la voix ah dit Blondine quand je devrais passer des années à pleurer ma faute je ne me la pardonnerai pas encore je ne me la pardonnerai jamais cependant la nuit approchait malgré son chagrin Blondine songea à ce qu'elle ferait pour éviter les bêtes féroces dont elle croyait déjà entendre les rugissements elle vit à quelques pas d'elle une espèce de cabane formée par plusieurs arbustes dont les branches étaient entrelacées elle y entra en se baissant un peu et elle vit qu'en relevant et rattachant quelques branches elle s'y ferait une petite maisonnette très gentille elle employait ce qui restait de jour à arranger son petit réduit elle y porta une quantité de mousse dont elle se fit un matelas et un oreiller elle cassa quelques branches qu'elle piqua en terre pour cacher l'entrée de sa cabane et elle se coucha brisée de fatigue elle s'éveilla au grand jour dans le premier moment elle eut peine à rassembler ses idées à se rendre compte de sa position mais la triste vérité lui apparut promptement et elle recommença les pleurs et les gémissements de la veille la faim se fit pourtant sentir Blondine commença à s'inquiéter de sa nourriture quand elle entendit les grelots de la vache quelques instants après Blanchette était près d'elle comme la veille Blondine détacha l'écuelle tira du lait et en but tant qu'elle en voulut elle remit l'écuelle baisa Blanchette et la vit partir avec l'espérance de la voir revenir dans la journée en effet chaque jour le matin à midi et au soir Blanchette venait présenter à Blondine son frugal repas Blondine passait son temps à pleurer ses pauvres amis à se reprocher amèrement ses fautes par ma désobéissance se disait-elle j'ai causé de cruels malheurs qui n'est pas en mon pouvoir de réparer non seulement j'ai perdu mes bons et chers amis mais je me suis privée du seul moyen de retrouver mon père mon pauvre père qui attend peut-être sa blondine sa malheureuse blondine condamnée à vivre et à mourir seule dans cette affreuse forêt où règne mon mauvais génie Blondine cherchait à se distraire et à s'occuper par tous les moyens possibles elle avait arrangé sa cabane s'était fait un lit de mousse et de feuilles elle avait relié ensemble des branches dont elle avait formé un siège elle avait utilisé quelques épines longues et fines pour en faire des épingles et des aiguilles elle s'était fabriqué une espèce de fil avec des brins de chambre qu'elle avait cueillies près de sa cabane et elle avait ainsi réussi à raccommoder les lambeaux de sa chaussure que les ronces avaient mises en pièce elle vécut de la sorte pendant six semaines son chagrin était toujours le même et il faut dire à sa louange que ce n'était pas sa vie triste et solitaire qui entretenait cette douleur mais le regret sincère de sa faute elle eut volontiers consenti à passer toute sa vie dans cette forêt si par là elle avait pu racheter la vie de bonne biche et de beau minon un jour qu'elle était assise à l'entrée de sa cabane rêvant tristement comme de coutume à ses amis à son père elle vit devant elle une énorme tortue Blondine lui dit la tortue d'une vieille voix éraillée Blondine si tu veux te mettre sous ma garde je te ferai sortir de cette forêt et pourquoi madame la tortue chercherais-je à sortir de la forêt c'est ici que j'ai causé la mort de mes amis et c'est ici que je veux mourir es-tu bien certaine de leur mort Blondine comment il se pourrait mais non j'ai vu leur château en ruine le perroquet et le crapaud m'ont dit qu'ils n'existaient plus vous voulez me consoler par bonté sans doute mais hélas je ne puis espérer les revoir s'ils vivaient m'auraient-ils laissé seul avec le désespoir affreux d'avoir causé leur mort qui te dit Blondine que cet abandon n'est pas forcé qu'eux-mêmes ne sont pas assujettis à un pouvoir plus grand que le leur tu sais Blondine que le repentir achète bien des fautes ah madame la tortue si vraiment ils existent encore si vous pouvez me donner de leurs nouvelles dites-moi que je n'ai pas leur mort à me reprocher dites-moi que je les reverrai un jour il n'est pas d'expiation que je n'accepte pour mériter ce bonheur Blondine il ne m'est pas permis de te dire le sort de tes amis mais si tu as le courage de monter sur mon dos de ne pas en descendre pendant six mois et de ne pas m'adresser une question jusqu'au terme de notre voyage je te mènerai dans un endroit où tout te sera révélé je promets tout ce que vous voulez madame la tortue pourvu que je sache ce que sont devenus mes chers amis prends garde Blondine six mois sans descendre de dessus mon dos sans m'adresser une parole une fois que nous serons partis si tu n'as pas le courage d'aller jusqu'au bout tu resteras éternellement au pouvoir de l'enchanteur Perroquet et de sa soeur Larose et je ne pourrai même plus te continuer les petits secours auxquels tu dois la vie pendant six semaines partons madame la tortue partons sur le champ j'aime mieux mourir de fatigue et d'ennui que de chagrin et d'inquiétude depuis que vos paroles ont fait naître l'espoir dans mon coeur je me sens du courage pour entreprendre un voyage bien plus difficile que celui dont vous me parlez qu'il soit fait selon tes désirs Blondine monte sur mon dos et ne crains ni la faim ni la soif ni le sommeil ni aucun accident pendant notre long voyage tant qu'il durera tu n'auras aucun de ces inconvénients à redouter Blondine monta sur le dos de la tortue maintenant silence dit celle-ci pas un mot avant que nous soyons arrivés et que je te parle la première chapitre 10 le voyage et l'arrivée le voyage de Blondine dura comme le lui avait dit la tortue six mois elle fut trois mois avant de sortir de la forêt elle se trouva alors dans une plaine aride qu'elle traversa pendant six semaines et au bout de laquelle elle aperçut un château qui lui rappela celui de Bonnebiche et de Beaumignon elles furent un grand mois avant d'arriver à la venue de ce château Blondine grillait d'impatience était-ce le château où elle devait connaître le sort de ses amis elle n'osait le demander malgré le désir extrême qu'elle en avait si elle avait pu descendre de dessus le dos de la tortue elle eut franchi en dix minutes l'espace qui la séparait du château mais la tortue marchait toujours et Blondine se souvenait qu'on lui avait défendu de dire une parole ni de descendre elle se résigna donc à attendre malgré son extrême impatience la tortue semblait ralentir sa marche au lieu de la hâter elle mit encore quinze jours qui semblèrent à Blondine quinze siècles à parcourir cette avenue Blondine ne perdait pas de vue ce château et cette porte le château paraissait désert aucun bruit aucun mouvement ne s'y faisait sentir enfin après cent quatre-vingt jours de voyage la tortue s'arrêta et dit à Blondine maintenant Blondine descendez vous avez gagné par votre courage et par votre obéissance la récompense que je vous avais promise entrez dans la petite porte qui est devant vous demandez à la première personne que vous rencontrerez la fée bienveillante c'est elle qui vous instruira du sort de vos amis Blondine sauta lestement à terre elle craignait qu'une si longue immobilité ne raidît ses jambes mais elle se sentit légère comme au temps où elle vivait heureuse chez Bonne-Biche et Bominon et où elle courait des heures entières cueillant des fleurs et poursuivant des papillons après avoir remercié avec effusion la tortue elle ouvrait précipitamment la porte qui lui avait été indiquée et se trouva en face d'une jeune personne vêtue de blanc qui lui demanda d'une voix douce qui elle désirait voir je voudrais voir la fée bienveillante répondit Blondine dites-lui mademoiselle que la princesse Blondine l'a pris instamment de la recevoir suivez-moi princesse reprit la jeune personne Blondine la suivit en tremblant elle traversa plusieurs beaux salons rencontra plusieurs jeunes personnes vêtues comme celle qui la précédait et qui la regardaient en souriant et d'un air de connaissance elle arriva enfin dans un salon semblable en tout point à celui qui avait Bonne-Biche dans la forêt des lilas ce souvenir la frappa si douloureusement qu'elle ne s'aperçut pas de la disparition de la jeune personne blanche elle examinait avec tristesse l'ameublement du salon elle n'y remarqua qu'un seul meuble que n'avait pas Bonne-Biche dans la forêt des lilas c'était une grande armoire en or et en ivoire d'un travail exclu cette armoire était fermée Blondine se sentit attirée vers elle par un sentiment indéfinissable et elle la contemplait sans en pouvoir détourner les yeux lorsqu'une porte s'ouvrit une dame belle et jeune encore magnifiquement vêtue entra et s'approcha de Blondine que me voulez-vous mon enfant lui dit-elle d'une voix douce et caressante oh madame s'écria Blondine en se jetant à ses pieds on m'a dit que vous pouviez me donner des nouvelles de mes chers et excellents amis Bonne-Biche et Beaumignon vous savez sans doute madame par quelle coupable désobéissance je les ai perdu longtemps je les ai pleurés les croyant morts mais la tortue qui m'a amené jusqu'ici m'a donné l'espérance de les retrouver un jour dites-moi madame dites-moi s'ils vivent et ce que je dois faire pour mériter le bonheur de les revoir Blondine dit la fée bienveillante avec tristesse vous allez connaître le sort de vos amis mais quoi que vous voyez ne perdez pas courage ni espérance en disant ces mots elle releva la tremblante Blondine et la conduisit devant l'armoire qui avait déjà frappé ses yeux voici Blondine la clé de cette armoire ouvrez-la vous-même et conservez votre courage elle remit à Blondine une clé d'or Blondine ouvrit l'armoire d'une main tremblante que devint-elle quand elle vit dans cette armoire les peaux de bonnes biches et de beaux minons attachés avec des clous de diamants à cette vue la malheureuse Blondine poussa un cri déchirant et tomba évaluie dans les bras de la fée la porte s'ouvrit encore une fois et un prince beau comme le jour se précipita vers Blondine en disant oh ma mère l'épreuve est trop forte pour notre chère Blondine hélas mon fils mon coeur saigne pour elle mais tu sais que cette dernière punition était indispensable pour la délivrer à jamais du joug cruel du génie de la forêt des lilas en disant ces mots la fée bienveillante toucha Blondine de sa baguette Blondine revint immédiatement à elle mais désolée sanglotante elle s'écria laissez-moi mourir la vie m'est odieuse plus d'espoir plus de bonheur pour la pauvre Blondine mes amis mes chers amis je vous rejoindrai bientôt Blondine chère Blondine dit la fée en la serrant dans ses bras tes amis vivent et t'aiment je suis bonne biche et voici mon fils beau minon le méchant génie de la forêt des lilas profitant d'une négligence de mon fils était parvenue à s'emparer de nous et à nous donner les formes sous lesquelles vous nous avez connus nous ne devions reprendre nos formes premières que si vous enleviez la rose que je savais être votre mauvais génie et que je retenais captive je l'avais placé aussi loin que possible de mon palais afin de la soustraire à vos regards je savais les malheurs auxquels vous vous exposiez en délivrant votre mauvais génie de sa prison et le ciel m'est témoin que mon fils et moi nous eussions volontiers resté toute notre vie bonne biche et beau minon à vos yeux pour vous épargner les cruelles douleurs par lesquelles vous avez passé le perroquet est parvenu jusqu'à vous malgré nos soins vous savez le reste ma chère enfant mais ce que vous ne savez pas c'est tout ce que nous avons souffert de vos larmes et de votre isolement Blondine ne se lassait pas d'embrasser la fée de la remercier ainsi que le prince elle leur adressait mille questions que sont devenus dit-elle les gazelles qui nous servaient vous les avez vues chère Blondine ce sont les jeunes personnes qui vous ont accompagné jusqu'ici elles avaient comme nous subissent cette triste métamorphose et la bonne vache qui m'apportait du lait tous les jours c'est nous qui avons obtenu de la reine des fées de vous envoyer ce léger radoucissement les paroles encourageantes du corbeau c'est encore de nous qu'elle venait c'est donc vous madame qui m'avez aussi envoyé la tortue oui Blondine la reine des fées touchée de votre douleur retira au génie de la forêt tout pouvoir sur vous à la condition d'obtenir de vous une dernière preuve de soumission en vous obligeant à ce voyage si long et si ennuyeux et de vous infliger une dernière punition en vous faisant croire à la mort de mon fils et à la mienne j'ai prié supplier la reine des fées de vous épargner au moins cette dernière douleur mais elle a été inflexible Blondine ne se lassait pas d'écouter de regarder d'embrasser ses amis perdus depuis si longtemps qu'elle avait cru ne jamais revoir le souvenir de son père se présenta à son esprit le prince parfait devina le désir de Blondine et en fit part à la fée préparez-vous chère Blondine à revoir votre père prévenu par moi il vous attend au même moment Blondine se trouva dans un char de perles et d'or à sa droite était la fée à ses pieds était le prince parfait qui la regardait avec bonheur et tendresse le char était traîné par quatre signes d'une blancheur éblouissante ils volèrent avec une telle rapidité qu'il ne leur fallut que cinq minutes pour arriver au palais du roi Bénin toute la cour du roi était assemblée près de lui on attendait Blondine lorsque le char parut ce furent des cris de joie tellement étourdissants que les signes faillirent en perdre la tête et se tromper de chemin le prince qui les menait rappela heureusement leur attention et le char s'abattit au pied du grand escalier le roi Bénin s'élança vers Blondine qui sautant à terre se jeta dans ses bras ils restèrent longtemps embrassés tout le monde pleurait mais c'était de joie quand le roi se fut un peu remis il baisa tendrement la main de la fée qui lui rendait Blondine après l'avoir élevée et protégée il embrassa le prince parfait qu'il trouva charmant il y eut huit jours de fête pour le retour de Blondine au bout de ces huit jours la fée voulut retourner chez elle le prince parfait et Blondine étaient si tristes de se séparer que le roi convint avec la fée qu'il ne se quitterait plus le roi épousa la fée et Blondine épousa le prince parfait qui fut toujours pour elle le beau minon de la forêt des lilas Brunette ayant fini par se corriger vint souvent voir Blondine le prince violent son mari devint plus doux à mesure que Brunette devenait meilleure et ils furent assez heureux quant à Blondine elle n'eut jamais un instant de chagrin elle donna le jour à des filles qui lui ressemblèrent à des fils qui ressemblèrent au prince parfait tout le monde les aimait et autour d'eux tout le monde fut heureux il y avait une fois une pauvre femme qui était veuve et qui vivait seule avec son petit Henri elle l'aimait tendrement et elle avait bien raison de l'aimer car jamais on n'avait vu un plus charmant enfant quoi qu'il n'eut encore que sept ans il faisait tout le ménage pendant que la pauvre maman travaillait pour aller ensuite vendre son ouvrage et faire vivre son petit Henri et elle-même il balayait il lavait le plancher il faisait la cuisine il bêchait et cultivait le jardin et quand son ouvrage était fini il se mettait à raccommoder ses habits les souliers de sa maman ou bien faire des bancs des tables et tout ce qu'il avait la force de fabriquer la maison où il vivait était à eux elle était isolée en face de leur fenêtre était une haute montagne si haute que personne n'avait jamais pu monter jusqu'au sommet d'ailleurs elle était entourée d'un torrent de murs élevés et de précipices infranchissables ils étaient heureux et contents mais un jour la pauvre maman tomba malade elle ne connaissait pas de médecin d'ailleurs elle n'aurait pas eu d'argent pour le payer le pauvre Henri ne savait ce qu'il fallait faire pour la guérir quand elle avait soif il lui faisait boire de l'eau car il n'avait pas autre chose à lui donner il restait nuit et jour près d'elle il mangeait à peine un morceau de pain sec au pied de son lit et quand elle dormait il la regardait et pleurait la maladie augmenta de jour en jour et enfin la pauvre femme fut tout à fait mourante elle ne pouvait ni parler ni même avaler quoi que ce fût elle ne reconnaissait plus son petit Henri qui sanglotait à genoux près de son lit dans son désespoir il s'écria fais bienfaisante venez à mon secours sauvez ma pauvre maman à peine eut-il prononcé ces mots que la fenêtre s'ouvrit et qu'il vit entrer une dame richement vêtue qui lui demanda d'une voix douce que désirez-vous de moi mon petit ami vous m'avez appelé me voici madame s'écria Henri en se jetant à ses genoux et en joignant les mains si vous êtes la fée bienfaisante sauvez ma pauvre maman qui va mourir et me laisser seule en ce monde la fée regarda Henri d'un air attendri puis sans mot dire elle s'approcha de la pauvre femme se pencha sur elle l'examina attentivement souffla sur son visage et dit il n'est pas en mon pouvoir de guérir ta maman mon pauvre enfant c'est à toi seule qu'ai réservé sa guérison si tu as le courage d'entreprendre le voyage que je vais t'indiquer parlez madame parlez il n'est rien que je ne fasse pour sauver maman il faut dit la fée que tu ailles chercher la plante de vie qui croit au haut de la montagne que tu vois par cette fenêtre quand tu auras cette plante tu en exprimeras le sucre dans la bouche de ta maman qui reviendra immédiatement à la vie je vais partir tout de suite madame mais qui est-ce qui soignera ma pauvre maman pendant mon absence et d'ailleurs ajouta-t-il en sanglotant plus fort elle sera morte bien avant mon retour sois tranquille pauvre enfant si tu vas chercher la plante de vie ta mère n'aura besoin de rien jusqu'à ton retour et elle restera dans l'état où tu la vois actuellement mais tu courras bien des dangers tu subiras bien des fatigues avant d'avoir cette plante il te faudra un grand courage et une grande persévérance pour la rapporter je ne crains pas madame de manquer de courage et de persévérance dites-moi seulement comment je reconnaîtrai cette plante parmi toutes celles qui couvrent la montagne si tu arrives jusqu'en haut tu appelleras le docteur chargé de la garde de cette plante tu diras que c'est moi qui t'ai envoyé et il t'en remettra une tige Henri remercia la fée en lui baisant les mains pris congé de sa mère la couvrit de baisers mit un pain dans sa poche et sortit après avoir salué respectueusement la fée la fée sourit en regardant ce pauvre enfant de 7 ans qui partait tout seul pour gravir une montagne si dangereuse que tous ceux qui avaient tenté d'en atteindre le sommet avaient péri chapitre 2 le corbeau le coq et la grenouille le petit Henri marcha résolument à la montagne qui se trouva être plus éloigné qu'elle ne paraissait au lieu d'y arriver en une demi-heure comme il le croyait il marcha toute la journée avant de se trouver au pied au tiers du chemin à peu près il vit un corbeau qui s'était pris par la patte dans un piège que lui avait tendu un méchant garçon le pauvre corbeau cherchait inutilement à se dégager de ce piège qui le faisait cruellement souffrir Henri courut à lui coupa la ficelle qui tenait la patte du corbeau et le délivra le corbeau s'envola à tir d'elle après avoir crié à Henri grand merci mon brave Henri je te le revaudrai Henri fut très surpris d'entendre parler un corbeau mais il n'en continua pas moins sa route quelques temps après pendant qu'il se reposait dans un buisson épais et qu'il mangeait un morceau de son pain il vit un coq poursuivi par un renard et qui allait être pris malgré ses efforts inouïs pour s'échapper le coq le coq passa tout près de Henri qui le saisissant adroitement l'attira à lui et le cacha sous sa veste sans que le renard eût pu le voir le renard continua à courir pensant que le coq avait volé plus loin Henri ne bougea pas jusqu'à ce que le renard fût hors de vue alors il laissa aller le coq qui lui dit à mi-voix grand merci mon brave Henri je te le revaudrai Henri était reposé il se leva et continua à marcher quand il eut fait encore un bon bout de chemin il vit une pauvre grenouille qui allait être dévorée par un serpent la grenouille tremblait et ne bougeait pas paralysée par la peur le serpent avançait rapidement vers elle la gueule béante Henri saisit une grosse pierre et la lança si habilement dans la gueule du serpent au moment où celui-ci allait dévorer la grenouille que la pierre entra dans la gorge du serpent et l'étouffa la grenouille s'éloigna en sautant et cria à Henri grand merci mon brave Henri je te le revaudrai Henri qui avait déjà entendu parler le corbeau et le coq ne s'étonna plus d'entendre parler la grenouille et continua sa route peu après il arriva au pied de la montagne mais il vit qu'il y avait une rivière large et profonde qui coulait au pied si large qu'on voyait à peine l'autre bout Henri s'arrêta bien l'embarrasser peut-être se dit-il trouverais-je un pont ou un guet ou un bateau il se mit à longer la rivière qui tournait tout autour de la montagne mais partout elle était large et profonde et nulle part il n'y avait ni pont ni bateau le pauvre Henri s'assit en pleurant au bord de la rivière fée bienfaisante fée bienfaisante venez à mon secours s'écria-t-il à quoi me sert de savoir qu'au haut de la montagne est une plante qui sauvera ma pauvre mère si je ne puis y arriver au même moment le coq qu'il avait protégé contre le renard apparut au bord et lui dit la fée bienfaisante ne peut rien pour toi cette montagne est hors de sa puissance mais tu m'as sauvé la vie je veux te témoigner ma reconnaissance monte sur mon dos Henri et fois de coq je te mènerai à l'autre bord Henri n'hésita pas il se lança sur le dos du coq s'attendant à tomber dans l'eau mais il ne fut même pas mouillé car le coq le ressuscit habilement sur son dos qu'il s'y trouva assis aussi solidement que sur un cheval il se crampona fortement à la crête du coq qui commença à la traverser la rivière était si large qu'il vola pendant 21 jours avant d'arriver à l'autre bord et pendant ces 21 jours Henri n'eut ni faim ni soif ni sommeil quand ils furent arrivés Henri remercia poliment le coq qui hérissa gracieusement ses plumes et disparut un instant après Henri se retourna la rivière avait aussi disparu c'est sans doute le génie de la montagne qui voulait m'empêcher d'arriver dit Henri mais avec le secours de la fée bienfaisante me voici bien près d'atteindre le but chapitre 3 la moisson il marcha longtemps longtemps mais il avait beau marcher il n'était pas plus loin du pied de la montagne ni plus près du sommet que lorsqu'il avait passé la rivière un autre enfant aurait retourné sur ses pas mais le brave petit Henri ne se découragea pas et malgré une fatigue extrême il marcha 21 jours sans avancer davantage au bout de ce temps il n'était pas plus découragé qu'au premier jour tu sais je marcher 100 ans dit-il j'irai jusqu'à ce que j'arrive en haut à peine avait-il prononcé ces paroles qu'il vit devant lui un petit vieillard qui le regardait d'un air malin tu as donc bien envie d'arriver petit lui dit-il que cherches-tu au haut de cette montagne la plante de vie mon bon monsieur pour sauver ma bonne maman qui se meurt le petit vieillard hocha la tête appuya son petit menton pointu sur la pomme d'or de sa canne et dit après avoir examiné longuement Henri ta physionomie douce et franche me plaît mon garçon je suis un des génies de la montagne je te laisserai avancer à condition que tu me récolteras tout mon blé que tu le battras que tu en feras de la farine et que tu mettras la farine en pain quand tout sera récolté battu moulu et cuit appelle-moi tu trouveras tous les ustensiles qui te seront nécessaires dans le fossé ici près de toi les champs de blé sont devant toi et couvrent la montagne le petit vieillard disparut et Henri considéra d'un oeil effrayé les immenses champs de blé qui se déroulaient devant lui mais il surmonta bien vite ce sentiment de découragement ôta sa veste prit dans le fossé une faucille et se mit résolument à couper le blé il y passa cent quatre-vingt quinze jours et autant de nuits quand tout fut coupé Henri se mit à battre le blé avec un fléau qu'il trouva sous sa main il le bâtit pendant soixante jours quand tout fut battu il commença à le moudre dans un moulin qui s'éleva près du blé il moulut pendant quatre-vingt-dix jours quand tout fut moulu il se mit à pétrir et à cuire il pétrit et cuisit pendant cent-vingt jours à mesure que les pains étaient cuits il les rangeait proprement sur des rayons comme des livres dans une bibliothèque lorsque tout fut fini Henri se sentit transporté de joie et appela le génie de la montagne le génie apparut immédiatement compta quatre cent soixante-huit mille trois cent vingt-neuf pains croqua un petit bout du premier et du dernier s'approcha de Henri lui donna une petite tape sur la joue et lui dit tu es un bon garçon je veux te payer ton travail il tira de sa petite poche une tabatière en bois qu'il donna à Henri en disant avec malice quand tu seras de retour chez toi tu ouvriras ta tabatière tu y trouveras du tabac comme jamais tu n'en as eu Henri ne prenait jamais de tabac et le présent du petit génie ne lui sembla pas bien utile mais il était trop poli pour témoigner ce qu'il pensait et il remercia le vieillard d'un air satisfait le petit vieillard sourit puis éclata de rire et disparut chapitre 4 la vendange Henri recommença à marcher et s'aperçut avec bonheur que chaque pas le rapprochait du haut de la montagne en trois heures il était arrivé au deux tiers du chemin lorsqu'il se trouva arrêté par un mur très élevé qu'il n'avait pas aperçu il le longea et vit avec effroi après trois jours de marche que ce mur faisait le tour de la montagne et qu'il n'y avait pas la moindre porte la moindre ouverture par laquelle on put pénétrer Henri s'assit par terre et réfléchit à ce qu'il devait faire il se résolut à attendre il attendit pendant 45 jours au bout de ce temps il dit ne sais-je encore attendre 100 ans je ne bougerai pas d'ici à peine eut-il dit ces mots qu'un pan de mur s'écroula avec un bruit effroyable et qu'il vit s'avancer par cette ouverture un géant qui brandissait un énorme bâton tu as donc bien envie de passer mon garçon que cherches-tu au-delà de mon mur je cherche la plante de vie monsieur le géant pour guérir ma pauvre maman qui se meurt s'il est en votre pouvoir de me faire franchir ce mur je ferai pour votre service tout ce que vous me commanderez en vérité et bien écoute ta physionomie me plaît je suis un des génies de la montagne et je te ferai passer ce mur si tu veux me remplir mes caves voici toutes mes vignes cueille le raisin écrase-le mets-en le jus dans mes tonneaux et range mes tonneaux dans mes caves tu trouveras tout ce qui te sera nécessaire au pied de ce mur quand ce sera fait appelle-moi et le géant disparut refermant le mur derrière lui Henri regarda autour de lui à perte de vue s'étendaient les vignes du géant j'ai bien ramassé tous les blés du petit vieillard se dit Henri je pourrais bien cueillir les raisins du géant ce sera un travail moins long et moins difficile de mettre le raisin en vin que de mettre le blé en pain Henri ôta sa veste ramassa une serpette qu'il trouva à ses pieds et se mit à couper les grappes et à les jeter dans des cuves il fut trente jours à faire la récolte quand tout fut cueilli il écrasa le raisin et en versa le jus dans des tonneaux qu'il rangeait dans des caves à mesure qu'il les remplissait il fut quatre-vingt-dix jours à faire le vin lorsque tout le vin fut prêt les tonneaux bien mis en ordre les caves bien arrangées Henri appela le géant qui apparut immédiatement examina les tonneaux goûta le vin du premier et du dernier se tourna vers Henri et lui dit tu es un brave petit homme et je veux te payer de ta peine il ne sera pas dit que tu aies travaillé gratis pour le géant de la montagne il tira de sa poche un chardon le donna à Henri et lui dit quand tu seras revenu chez toi chaque fois que tu désireras quelque chose sans ton chardon Henri trouva que le présent n'était pas généreux mais il le reçut en souriant d'un air aimable au même instant le géant siffla à faire trembler la montagne le mur et le géant disparurent immédiatement et Henri put continuer sa route la chasse il n'était plus qu'à une demi-heure de marche du sommet de la montagne lorsqu'il se vit arrêté par un précipice si large qu'il était impossible de sauter de l'autre côté et si profond qu'il n'en voyait pas le fond Henri ne perdit pas courage il suivit le bord du précipice jusqu'à ce qu'il fût revenu à l'endroit d'où il était parti il vit alors que le précipice tournait autour de la montagne que faire dit le pauvre Henri à peine ai-je franchi un obstacle qu'il s'en élève un autre comment passer ce précipice et le pauvre enfant sentit pour la première fois ses yeux pleins de larmes il chercha le moyen de passer ce précipice il n'en trouva pas et il s'assit tristement au bord tout à coup il entendit un effroyable rugissement en se retournant il vit à dix pas de lui un loup énorme qui le regardait avec des yeux flamboyants que viens-tu chercher dans mes domaines dit le loup d'une voix formidable monsieur le loup je viens chercher la plante de vie pour ma pauvre maman qui se meurt si vous pouvez me faire passer ce précipice je serai votre serviteur dévoué pour tout ce que vous me commanderez et bien mon garçon si tu peux attraper tout le gibier qui est dans mes forêts oiseaux et quadrupèdes et me les mettre en rôti et en pâté foi de génie de la montagne je te ferai passer de l'autre côté du précipice tu trouveras près de cet arbre tout ce qu'il te faut pour ta chasse et ta cuisine quand tu auras fini tu m'appelleras en disant ces mots il disparut Henri reprit courage il ramassa un arc et des flèches qu'il vit à terre et se mit à tirer sur les perdries les bécasses les jenies notes les coques de brouillère qui passaient mais il ne savait pas tirer et il ne tuait rien il y avait huit jours qu'il tirait en vain et il commençait à s'ennuyer lorsqu'il vit près de lui le corbeau qu'il avait sauvé en commençant son voyage tu m'as sauvé la vie croissa le corbeau et je t'ai dit que je te le revaudrai je viens tenir ma promesse car si tu n'accomplis pas les ordres du loup il te croquera en guise de gibier suis-moi je vais faire la chasse tu n'auras qu'à ramasser le gibier et à le faire cuire en disant ces mots il vola au-dessus des arbres de la forêt et se mit à tuer à coups de bec et de griffe tout le gibier qui peuplait cette forêt il tua ainsi pendant cent cinquante jours un million huit cent soixante mille sept cent vingt-six pièces chevreuil perdri décasse jolinote coque de brouillère écaille à mesure que le corbeau les tuait henri les dépeçait les plumait tous les écorchait et les faisait cuire soit en pâté soit en rôti quand tout fut cuit il rangea tout proprement le long de la forêt alors le corbeau lui dit adieu henri il te reste encore un obstacle à franchir mais je ne puis pas t'y aider ne perds pas courage les fées protègent l'amour filial avant que henri eut le temps de remercier le corbeau il avait disparu il appela alors le loup et lui dit voici mon seigneur tout le gibier de vos forêts je l'écris comme vous me l'avez ordonné veuillez me faire passer le précipice le loup examina le gibier croqua un chevreuil rôti et un pâté se lécha les lèvres et dit à henri tu es un bon et brave garçon je vais te payer de ta peine il ne sera pas dit que tu aies travaillé pour le loup de la montagne sans qu'elle t'ait payé ton travail en disant ces mots il donna à henri un bâton qu'il alla chercher dans la forêt et lui dit quand tu auras cueilli la plante de vie et que tu voudras te transporter quelque part monte à cheval sur ce bâton henri fut sur le point de rejeter dans la forêt ce bâton inutile mais il pensa que ce ne serait pas poli il le prit en remerciant le loup monte sur mon dos henri dit le loup henri sauta sur le dos du loup aussitôt le loup fit un bon si prodigieux qu'il se trouva de l'autre côté du précipice henri descendit remercia le loup et continua sa marche chapitre 6 la pêche enfin il aperçut le treillage du jardin où était enfermée la plante de vie il sentit son coeur bondir de joie il regardait toujours en haut tout en marchant et allait aussi vite que le lui permettait ses forces quand il sentit tout d'un coup qu'il tombait dans un trou il sauta vivement en arrière regarda à ses côtés et vit un fossé plein d'eau assez large et surtout très long si long qu'il n'en voyait pas les deux bouts c'est sans doute le dernier obstacle dont m'a parlé le corbeau dit henri puisque j'ai franchi tous les autres avec le secours de la bonne fée bienfaisante elle m'aidera bien certainement à surmonter celui-ci c'est elle qui m'a envoyé le coq et le corbeau ainsi que le petit vieillard le géant et le loup je vais attendre qu'il lui plaise de m'aider cette dernière fois en disant ces mots henri se mit allonger le fossé dans l'espoir d'en trouver la fin il marcha pendant deux jours au bout desquels il se retrouva à la même place d'où il était parti henri ne s'affligea pas ne se découragea pas il s'assit au bord du fossé et dit je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que le génie de la montagne m'ait fait passer ce fossé à peine eut-il dit ces mots qu'il vit devant lui un énorme chat qui se mit à miauler si épouvantablement que henri en fut étourdi le chat lui dit que viens-tu faire ici sais-tu que je pourrais te mettre en pièce d'un coup de griffe je n'en doute pas monseigneur le chat mais vous ne le voudrez pas faire quand vous saurez que je viens chercher la plante de vie pour sauver ma pauvre maman qui se meurt si vous voulez bien me permettre de passer votre fossé je suis prête à faire tout ce qu'il vous plaira de me commander en vérité dit le chat écoute ta figure me plaît si tu peux me pêcher tous les poissons qui vivent dans ce fossé si tu peux après les avoir pêché me les faire cuire ou me les saler je te ferai passer de l'autre côté foie de chat tu trouveras ce qu'il te faut ici près sur le sable quand tu auras fini appelle-moi henri fit quelques pas et vit à terre des filets des lignes des hameçons il prit un filet pensant que d'un coup il prendrait beaucoup de poissons et que cela irait plus vite qu'avec la ligne il jeta donc le filet le retira avec précaution il n'y avait rien désappointé henri pensa qu'il s'y était mal pris il rejeta le filet tira doucement rien encore henri était patient il recommença pendant dix jours sans attraper un seul poisson alors il laissa le filet et jeta la ligne il attendit une heure deux heures aucun poisson ne mordit à l'hameçon il changea de place jusqu'à ce qu'il lui fait le tour du fossé il ne prit pas un seul poisson il continua pendant quinze jours ne sachant que faire il pensa à la fée bienveillante qui l'abandonnait à la fin de son entreprise et s'assit tristement en regardant le fossé lorsque l'eau se mit à bouillonner et il vit paraître la tête d'une grenouille henri dit la grenouille tu m'as sauvé la vie je veux te la sauver à mon tour si tu n'exécutes pas les ordres du chat de la montagne il te croquera pour son déjeuner tu ne veux pas attraper les poissons parce que le fossé est si profond qu'ils se réfugient tous au fond mais laisse-moi faire allume ton feu pour les cuire prépare tes tonneaux pour les saler je vais te les apporter tous disant ces mots la grenouille s'enfonça dans l'eau henri vit l'eau s'agitter et bouillonner comme s'il se livrait un grand combat au fond du fossé au bout d'une minute la grenouille reparut et sauta sur le bord où elle déposa un superbe saumon qu'elle venait de pêcher avec ses pattes à peine henri avait-il eu le temps de saisir le saumon que la grenouille reparut avec une carpe elle continua ainsi pendant soixante jours henri cuisait les gros poissons jetait les petits dans les tonneaux et les salait enfin au bout de deux mois la grenouille sauta au bord du fossé et dit à henri il ne reste plus un seul poisson dans le fossé tu peux appeler le chat de la montagne henri remercia vivement la grenouille qui lui tendit sa patte mouillée en signe d'amitié henri la serra amicalement et la grenouille disparut quand henri eut rangé pendant quinze jours tous les poissons cuits et tous les tonneaux pleins de poissons salés il appela le chat qui apparut tout de suite voici mon seigneur lui dit henri tous vos poissons cuits et salés veuillez tenir votre promesse et me faire passer à l'autre bord le chat examina les poissons et les tonneaux goûta un poisson cuit et un poisson salé se lécha les lèvres sourit et dit à henri tu es un brave garçon je veux récompenser ta patience il ne sera pas dit que le chat de la montagne n'ait pas payé tes services en disant ces mots le chat s'arracha une griffe et la donna à henri en lui disant quand tu seras malade ou que tu te sentiras vieillir touche ton front avec cette griffe maladie souffrance vieillesse disparaîtront elle aura la même vertu pour tous ceux que tu aimeras et qui t'aimeront henri remercia le chat avec effusion prit la précieuse griffe et voulut l'essayer immédiatement car il se sentait fatigué et souffrant à peine la griffe eut-elle touché son front qu'il se sentit frais et dispo comme s'il sortait du lit le chat sourit et dit à présent monte sur ma queue henri obéit à peine fut-il sur la queue du chat que cette queue s'allongea tellement qu'il se trouva à l'autre bord du fossé chapitre 7 la plante de vie henri salua respectueusement le chat et courut vers le jardin de la plante de vie qui n'était plus qu'à cent pas de lui il tremblait que quelques nouvelles obstacles ne retarda sa marche mais il atteignit le tréage du jardin il chercha la porte et la trouva promptement car le jardin n'était pas grand mais il y avait une si grande quantité de plantes qui lui était inconnue qu'il lui fut impossible de trouver la plante de vie il se souvint heureusement que la fée bienfaisante lui avait dit d'appeler le docteur qui cultivait ce jardin des fées et il l'appela à haute voix à peine l'eut-il appelé qu'il entendit du bruit dans les plantes qui étaient près de lui et qu'il en vit sortir un petit homme haut comme un balai de cheminée il tenait un livre sous le bras avait des lunettes sur son nez crochu et portait un grand manteau noir de docteur que cherchez-vous petit dit le docteur en se redressant et comment avez-vous pu parvenir jusqu'ici monsieur le docteur je viens de la part de la fée bienfaisante vous demandez la plante de vie pour guérir ma pauvre maman qui se meurt ceux qui viennent de la part de la fée bienfaisante dit le petit docteur en soulevant son chapeau sont les bienvenus venez petit je vais vous donner la plante que vous cherchez il s'enfonça dans le jardin botanique où Henri eut quelque peine à le suivre parce qu'il disparaissait entièrement sous les tiges enfin ils arrivèrent près d'une plante isolée le petit docteur tira une petite serpette de sa petite poche en coupa une tige et la donna à Henri en lui disant voici faites-en l'usage que vous appris ce qu'il a fait mais ne la laissez pas sortir de vos mains car si vous la posez n'importe où elle vous échappera sans que vous puissiez jamais la revoir Henri voulut le remercier mais le petit homme avait déjà disparu au milieu de ses herbes médicinales et Henri se trouva seul comment ferais-je maintenant pour arriver vite à la maison si en descendant je rencontre les mêmes obstacles qu'en montant je risque de perdre ma plante ma chère plante qui doit rendre la vie à ma pauvre maman il se ressouvint heureusement du bâton que lui avait donné le loup voyons dit-il s'il a vraiment le pouvoir de me transporter dans ma maison en disant ces mots il se mit à cheval sur le bâton en souhaitant d'être chez lui au même moment il se sentit enlevé dans les airs qu'il fendit avec la rapidité de l'éclair et il se trouva près du lit de sa maman il se précipita sur elle et l'embrassa tendrement mais elle ne l'entendait pas Henri ne perdit pas de temps il pressa la plante de vie sur les lèvres de sa maman qui au même instant ouvrit les yeux et jeta ses bras autour du cou de Henri en s'écriant mon enfant mon cher Henri j'ai été bien malade mais je me sens bien à présent j'ai faim puis le regardant avec étonnement comme tu es grandi mon cher enfant qu'est-ce donc comment as-tu pu grandir ainsi en quelques jours c'est que Henri était véritablement grandit de toute la tête car il y avait deux ans sept mois et six jours qu'il était parti Henri avait près de dix ans avant qu'il eut le temps de répondre la fenêtre s'ouvrit et la fée bienfaisante parut elle embrassa Henri et s'approchant du lit de la maman lui raconta tout ce que le petit Henri avait fait pour la sauver les dangers qu'il avait couru les fatigues qu'il avait enduré le courage la patience la bonté qu'il avait montré Henri rougissait de s'entendre louer ainsi par la fée la maman serrait son petit Henri contre son coeur et ne se lassait pas de l'embrasser après les premiers moments de bonheur et d'effusion la fée dit maintenant Henri tu peux faire usage des présents du petit vieillard et du géant de la montagne Henri tira sa tabatière et l'ouvrit aussitôt il en sortit une si grande foule de petits ouvriers pas plus grands qu'une abeille que la chambre en fut remplie ils se mirent à travailler avec une telle adresse et une telle promptitude qu'en un quart d'heure ils bâtirent et meublèrent une jolie maison qui se trouva au milieu d'un grand jardin adossé à un bois et à une belle prairie tout cela est à toi mon brave Henri dit la fée le chardon du géant te procurera ce qui te manque le bâton du loup te transportera où tu voudras et la griffe du chat te conservera la santé et la jeunesse ainsi qu'à ta maman adieu Henri vis heureux et n'oublie pas que la vertu et l'amour filial sont toujours récompensés Henri se jeta aux genoux de la fée elle lui donna sa main à baiser lui sourit et disparut la maman de Henri aurait bien voulu se lever pour voir et admirer sa nouvelle maison son jardin son bois et sa prairie mais elle n'avait pas de robe pendant sa maladie elle avait fait vendre par Henri tout ce qu'elle possédait pour que Henri ne manquât pas de pain hélas mon enfant je ne puis me lever dit-elle je n'ai ni jupon ni robe ni soulier vous allez avoir tout cela chère maman s'écria Henri et tirant son chardon de sa poche il le sentit en désirant des robes du linge des chaussures pour sa maman pour lui-même et du linge pour la maison au même instant les armoires se trouvèrent pleines de linge la maman se trouva habillée d'une bonne robe de Mérinos et Henri d'un vêtement complet de drap bleu il avait de bons souliers ainsi que sa maman tous deux poussèrent un cri de joie la maman sauta de son lit pour parcourir avec Henri toute la maison rien n'y manquait partout des meubles confortables et simples la cuisine était garnie de casseroles et de marmites mais il n'y avait rien dedans Henri sentit son chardon en désirant avoir un bon dîner tout servi une table servie et couverte d'une bonne soupe bien fumante d'un bon gigot d'un poulet rôti d'une bonne salade se plaça immédiatement devant eux ils se mirent à table et mangèrent avec l'appétit de gens qui n'avaient pas mangé depuis près de trois ans la soupe fut bien vite avalée le gigot y passa tout entier puis le poulet puis la salade quand ils furent rassasiés la maman aidée de Henri ôta le couvert lava et rangea la vaisselle nettoya la cuisine puis ils firent les lits avec les draps qu'ils trouvèrent dans les armoires et se couchèrent en remerciant Dieu et la fée bienfaisante la maman y ajouta un remerciement sincère pour son fils Henri ils vécurent ainsi très heureux sans jamais manquer de rien grâce au chardon sans souffrir ni vieillir grâce à la griffe et sans jamais se servir du bâton car ils étaient heureux dans leur maison et ils ne désiraient pas se transporter ailleurs Henri se borna à demander à son chardon deux belles vaches deux bons chevaux et les choses nécessaires à la vie de chaque jour mais sans jamais demander du superflu soit en vêtements soit en nourriture aussi conserva-t-il son chardon tant qu'il vécut on ne sait pas s'il vécut longtemps ainsi que sa maman on croit que la reine des fées les rendit immortelles et les transporta dans son palais où ils sont encore ainsi que sa maman